Boris Lehmann, je pense que c'est une de mes plus belles rencontres en cinéma. C'est quelqu'un qui est complètement singulier et il faut se dire aussi qu'en Belgique c'est le réalisateur le plus prolifique qu'on est. Donc il a fait plus de 500 films en 50 ans, enfin je crois qu'à l'heure actuelle on ne sait même plus les compter. Et pour moi Boris représente la liberté parce qu'il défend une liberté de l'artiste, or que dans le cinéma, tout le monde obéit à des codes qu'on nous impose et Boris ne le fait pas. Et c'est pour ça qu'avec cette exposition-là, j'avais envie de rendre hommage à lui mais surtout à son travail. En fait la scénographie, elle a été envisagée comme un récit non chronologique mais de façon à ce que vos yeux voyagent dans les souvenirs de Boris. Donc par exemple, il y a des photos en couleurs qui sont minoritaires dans l'exposition. Donc toutes les photos en couleurs, moi je les ai mises dans un espace à part. Où il y a aussi une télévision qui va projeter en boucle durant toute l'exposition les films de Boris Leman. Et alors dans l'espace principal, donc ici, ce sont toutes les photos en noir et blanc. Pour garder une cohérence visuelle, ce que j'ai fait, c'est que je les ai travaillées par zone et donc ça permet en fait que si vous déambulez dans la galerie, que vous allez vers une zone, vous ne savez pas à quoi vous attendre donc vous pouvez être surpris et mieux rentrer alors dans ces photos parce que ça va être des impressions. Dans les photos ou dans les films de Boris, tout le monde est au même niveau. Donc chaque chose est au même niveau. Et il y a de la place pour tout le monde, donc que ce soit les inconnus, les oubliés, ça peut être des personnes célèbres comme acteurs, peintres, chorégraphes, les vieux du quartier du Béguinage, des fillettes dans la rue. Donc c'est vraiment, tout le monde est à la même enseigne et c'est vraiment, comment dire, la rencontre qui n'est pas préméditée et il ne va pas avoir de préjugés sur ce qu'il va filmer. Donc c'est moi face à l'autre. Et on vit à travers l'autre et à travers le regard de l'autre et la caméra, que ce soit la caméra en cinéma ou bien l'appareil photo, c'est le médium et c'est l'intermédiaire qui va permettre en fait à Boris d'affronter le monde mais aussi de se protéger de ce monde-là. Et lui, sa démarche, c'est juste filmer ou photographier pour montrer qu'on a existé, qu'on était à tel endroit, à tel moment, avec telle ou telle personne et qu'on ait une trace d'un moment qui s'est passé et de cette manière-là, rien ne s'achève. Donc pour lui, comme il le dit, c'est un présent permanent. Vous nous avez parlé d'une photo dans laquelle Boris s'autoportraitise d'une certaine manière. Oui, donc cette photo ici, elle s'appelle Autoportrait. Et donc c'est une photo où on voit une casquette, une écharpe, un manteau, tout ça sur un porte-manteau. Et pour moi, c'est une belle métaphore de Boris parce que ce sont des vêtements qu'il porte tous les jours, ce sont des objets de son quotidien. Et comme Boris l'a dit, en fait, tout ce qu'on fait est un autoportrait, même si on n'est pas dans l'image. Et pour moi, c'est le plus beau portrait de Boris parce que toutes les personnes qui connaissent Boris Lehman, en voyant cette photo, vont se dire « Ah bah oui, ça c'est Boris ». Et là, il s'enroule avec une pellicule du cinéma et c'est le cinéma qui est une deuxième peau. C'est une continuité de lui-même. Comme son œuvre cinématographique, c'est lui, c'est aussi un autre portrait qui est beaucoup plus global, mais qui reflète sa personne. On essaye de faire une exposition qui lui ressemble. Les cinéas ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir.